La question à laquelle on a été confronté très rapidement, c'est qu'en tant que pédagogue, on s'est rendu compte que d'abord dans nos formations initiales, on n'avait absolument aucune information ni sur le fonctionnement du cerveau, ni sur les grands modules de comment fonctionnent les systèmes d'apprentissage, et on s'est dit qu'on allait essayer de comprendre ces éléments et faire ce que l'on appelle de la métacognition. La métacognition, c'est le fait de réfléchir via nos processus mentaux à nos propres processus mentaux, d'où le terme de méta et cognition, cognition c'est comprendre, connaître, voilà. Donc autrement dit, c'est avoir une activité mentale sur ses propres processus mentaux. On a monté un programme de formation parce que très rapidement, on a trouvé que c'était pertinent pour les enseignants de comprendre comment fonctionnait le cerveau, et puis on s'est surtout aperçu très rapidement que les élèves avaient aussi besoin, et que c'était très utile d'expliquer aux élèves qu'est-ce qu'ils avaient en fait comme boîte à outils, comme fonction cognitive à leur disposition dans leur cerveau, pour apprendre et être plus efficients. Donc on a monté en fait un programme de formation qui dure 8 heures, qui n'est pas non plus le bout du monde, et qui couvre en fait, qui permet de faire un voyage dans le cerveau, et on a décidé volontairement de faire quelque chose de très participatif, et c'est pour ça, donc c'est des petits extraits de cette formation que je vous propose aujourd'hui, et qui vont vous mettre en situation d'acteur. Donc je vais vous faire travailler, et pour participer et suivre ces ateliers, je vais vous demander de vous munir d'un papier et d'un crayon. Ah, pardon, c'est celle-ci, je vous en prie. Voilà, alors suite à mon intervention ce matin, on m'a demandé si justement je pouvais mettre à disposition le PowerPoint, et c'est ce que je ferais via une des organisatrices, je transmettrai le PowerPoint, et je suppose qu'il sera disponible sur le site de l'Ipsco quand ce sera mis en place, si vous le souhaitez, parce que je vais vous faire travailler, et vous n'allez pas pouvoir avoir le téléphone et le crayon en main, vous allez perdre en... Exactement. Voilà, donc papier et stylo, s'il vous manque du papier, il y a des feuilles qui ont été mises à disposition ici si vous le souhaitez, et un stylo, juste de quoi écrire. Peu importe le stylo. Alors, pendant que vous vous équipez, je commence, donc la première question c'est qu'est-ce que c'est que ces fonctions cognitives, d'accord ? Et on va dire que pour comprendre en fait ces fonctions cognitives, on va se référer au grand modèle scientifique actuel. Donc, on entend par fonction cognitive des aspects de perception, d'attention, de motricité et de praxis, le langage, évidemment, les fonctions exécutives, la mémoire ou les mémoires, et puis les fonctions sociales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, évidemment, mais en tout cas c'est les grands champs de connaissances sur lesquels travaille, œuvre aujourd'hui la communauté scientifique. D'accord ? Alors, concrètement, vous avez le cerveau ici, qui est dans ce sens-là, avec la partie frontale ici, occipitale ici de l'autre côté. Évidemment, on va retrouver ces grandes fonctions cognitives. On voit que ce n'est pas si simple déjà. Sur cette représentation-là, elle est localisée, mais dans la réalité, évidemment, on ne peut pas dire qu'ici, c'est la sphère uniquement de la mémoire et que, par ailleurs, c'est l'orientation, etc. Bien sûr qu'on n'a pas qu'une distinction localisationnelle. Par contre, voilà, ce qu'on retrouve en tout cas après, avec ces fonctions, avec ces grands modules cognitifs, eh bien, une multitude, en fait, d'activités cognitives possibles. Et donc, on va retrouver notre appareil à penser, et puis on va retrouver les grandes fonctions cognitives qu'on peut décrire, mais on s'aperçoit très vite que c'est beaucoup plus complexe, en fait, que ce que l'on peut décrire dans la littérature. Et puis aujourd'hui, même, les chercheurs voient plus, en fait, le cerveau, ou en tout cas l'activité cognitive du cerveau, comme un espace de travail, c'est-à-dire qu'il va y avoir des entrées, donc des systèmes qui vont faire, effectivement, rentrer de l'information de différentes natures, via différents systèmes. Et puis, il y a une espèce d'espace de travail qui mouline et qui va permettre des sorties, des réponses de différentes natures, elles aussi. D'accord ? Donc, comme je vous disais, ce que je vous propose de voir en 40 minutes, c'est vraiment des petits extraits d'une formation qu'on a développée, qu'on a mise à disposition aussi à la fois des élèves, mais aussi des enseignants, puisque les enseignants n'ont pas ces éléments-là dans leur cursus initial, en France en tout cas, pour l'instant. des parents, et puis aussi des parents, puisqu'il y a beaucoup de parents qui se questionnent aussi, en gros, à toute personne qui a un cerveau et qui aimerait comprendre un petit peu comment il peut fonctionner. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit extrait sur les phénomènes d'attention et de mémoire de travail. On verra rapidement aussi quelques petites choses sur les fonctions exécutives et puis sur la mémoire, si vous le souhaitez. Alors, l'attention. Qu'est-ce que c'est que l'attention ? Alors, le premier psychologue qui a cherché à décrire l'attention, c'est William James, c'était en 1842, enfin, né en 1842 en tout cas, et jusqu'au début du XXe. Il a décrit l'attention comme la prise de possession par l'esprit sous une forme claire et vive d'un objet ou d'une suite de pensée par plusieurs qui semblent possibles, et elle implique le retrait de certains objets. Donc, très rapidement, il décrit que dans l'attention, il y a à la fois le fait d'aller capter de l'information vers l'extérieur et en même temps de filtrer un certain nombre d'informations que le cerveau n'est pas en mesure de traiter ou ne souhaite pas traiter. L'attention, évidemment, elle varie en fonction de la fatigue, du stress, de l'état psychologique, d'accord ? C'est à prendre en compte dans nos classes, évidemment, et l'attention conditionne la rétention de l'information. Et cette capacité croît avec l'âge. Donc, les enfants d'âge scolaire, en début de scolarité en particulier, n'ont pas du tout les mêmes capacités d'attention qu'un peu plus tard, voire même que l'âge adulte, d'accord ? En neuropsychologie, on mesure cette attention avec ce qu'on appelle l'empan de chiffres et de lettres. Je vais vous faire participer et vous allez comprendre ce que c'est qu'un outil de mesure de cette attention. Alors, une première distinction qui nous paraît très importante à faire justement en classe et en tant que pédagogue aussi auprès de nos élèves, c'est de bien faire la distinction justement entre l'attention, c'est-à-dire cette espèce de vigilance au monde, donc cette capacité à prendre de l'information et à capter de l'information sur le monde qui l'entoure et au contraire, la capacité de se concentrer, de focaliser son attention sur une tâche et en essayant justement de ne pas être perturbé par des distracteurs. D'accord ? Donc en classe, et ça c'est souvent quelque chose qu'on répète en particulier à la communauté éducative, c'est que c'est important de soigner notre langage et de faire attention justement à cette distinction lorsqu'on demande aux enfants d'être attentifs, c'est qu'on leur demande d'écouter. Et lorsqu'on leur demande de se concentrer, c'est de focaliser sur la tâche et de fait d'écouter beaucoup moins ce qui se passe autour. C'est intéressant de le signaler. Maintenant l'attention, ça va être de nombreuses facettes cognitives, de nombreuses fonctions cognitives qu'on peut décrire. On va par exemple parler d'intensité attentionnelle et donc on va aller de niveau de vigilance, d'alerte, on appelle ça l'alerte, c'est-à-dire on est réveillé. Si vraiment il y a l'alarme incendie qui se met à raisonner, là effectivement on entend suffisamment et on va pouvoir réagir, mais on n'est pas plus que ça en termes de concentration et on va jusqu'à l'attention soutenue où là au contraire on fait le focus sur la tâche, une tâche et on perdure dans cette tâche-là et finalement on n'entend plus ou en tout cas on essaie de ne pas être distraite. On va parler aussi de sélectivité attentionnelle. Donc cette sélectivité attentionnelle, ça va être justement le fait d'être dans une attention sélective, donc focalisée et au contraire d'être dans une attention divisée, le fait d'être dans une attention divisée, ça veut dire qu'on va pouvoir faire une tâche, passer à une autre tâche, revenir à la première et repasser, etc. Sur le plan cognitif, c'est pas si simple, c'est-à-dire qu'il s'agit, quand on réalise une tâche cognitive, on va passer à une deuxième tâche, on va faire deux choses en même temps, c'est ça la sensation de l'élève ou de la personne. Mais quand il s'agit de revenir à la première tâche, il faut revenir à l'endroit où on en était sans avoir à relire tout où on le sait, etc. Donc il y a quelque chose là qui s'est passé en fait dans une stratégie qui est une forme de ce qu'on appelle l'attention sélective. On va aussi parler par exemple de, on va essayer de mesurer et d'étudier la capacité de mémoire de travail, la capacité attentionnelle, donc on la chiffre, on appelle ça la mémoire de travail, ça c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, je vais vous faire faire, on va mesurer par exemple votre empat, on va tenter en tout cas, vu les conditions c'est peut-être pas tout à fait fiable, mais quand même. Et puis on parle par exemple de contrôle attentionnel, et là c'est le fait de pouvoir inhiber l'information, donc inhiber vous le faites sans vous en rendre compte, par exemple vous êtes assis sur une chaise, vous avez vos cuisses et vos fesses qui sont en contact avec la chaise, cette information là c'est une information proprioceptive que vous inhibez depuis tout à l'heure, sauf quand j'y fais appel, et là vous la faites remonter en conscience. Donc cette inhibition, vous en faites ici aussi, il y a une espèce de bruit ambiant, vous coupez l'information et vous décidez de vous prioriser ce qui ressort de mon micro. Et la flexibilité cognitive, c'est le fait de réaliser une tâche dans une certaine stratégie, et puis avec un feedback, on se dit non, ce que je suis en train de faire, c'est pas ça ce qu'il faut faire, et donc je vais changer de stratégie, d'accord, et de revenir. Alors ça c'est pas facile du tout, il y a des enfants qui sont même en difficulté de flexibilité cognitive. En neuropsychologie par exemple, on va utiliser un petit test qu'on appelle le test Weskin-Stat, et c'est des petites cartes avec des formes géométriques, donc un carré, un rond, un triangle par exemple, avec des couleurs différentes, donc bleu, rouge, vert, et puis avec des formes différentes, petit moyen et grand. Et on va demander donc, on va distribuer les cartes, et on va demander à l'enfant de les classer selon le critère formes. Ok, donc il fait un tas carré, un carré, un un, et puis au bout d'un moment on lui dit attention maintenant ces critères couleurs, et donc il doit changer. Donc vous voyez, cognitivement, il y a un switch, il y a quelque chose qui se passe là aussi, ça, ça s'appelle de la flexibilité mentale. Il y a des enfants, et en particulier quand on rentre sur les troubles de l'attention, qui perdurent et qui n'arrivent pas à passer à une autre stratégie mentale. D'accord ? En classe, de switcher comme ça avec la flexibilité mentale, elle est imposée dans les activités en permanence. Alors, je vais vous proposer un petit entraînement. Donc là, vous allez avoir une petite vidéo qui va passer avec des filles en t-shirt blanc et en t-shirt noir, qui se passent des ballons. Comptez le nombre de passes des filles en t-shirt blanc. Donc ne vous laissez pas distraire par les t-shirts noirs, et vous comptez, voilà, le nombre de passes des t-shirts blancs uniquement. Toujours les t-shirts blancs, concentrés. Donc, combien ? 16. Bravo. 16. Très bien. Est-ce que vous avez vu passer un gorille ? Est-ce que vous avez vu qu'il y a un changement de couleur du rideau derrière ? Voilà. Alors, ceux qui n'ont pas vu passer ni gorille ni changement de rideau derrière, c'est très bien, c'est la super bonne nouvelle. C'est que vous avez effectivement des capacités de focaliser votre attention, c'est-à-dire de cibler votre attention sur un type d'informations qui sont excellentes. D'accord ? On va revoir la vidéo en accéléré. Je ne vous ment pas. Regardez. Voilà. Donc le gorille passe. Vous voyez maintenant ? Voilà. Et le rideau était rouge, il devient orange, jaune, même à la fin de la vidéo. D'accord ? Donc ça, c'est l'illusion du gorille. C'est une expérience qui est restée célèbre en neuropsychologie. D'accord ? Et c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux enfants que lorsque ils focalisent leur attention sur quelque chose, oui, ils vont passer à côté de certaines informations. Et c'est le but. Le cerveau, lui, n'est pas fait pour faire deux choses en même temps. On ne sait pas faire. A priori, on a des outils comme l'IRMF par exemple, qui nous prouvent qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps. Le cerveau fait une tâche. Par contre, il a effectivement des stratégies pour mener plusieurs activités de front. D'accord ? Mais là, en l'occurrence, eh bien, on a focalisé sur les t-shirts blancs. Donc très bien. Vous avez une très bonne attention. Et en plus, si vous avez réussi à compter le bon nom, c'est qu'en plus, vous êtes efficient. Alors, on va maintenant essayer de calculer un peu votre capacité de mémoire de travail. Donc là, attention. C'est l'heure du repas. En plus, j'espère que vous avez pris des forces. Vous avez bu. Parce que là, le cerveau, il a besoin de s'hydrater. Je vais vous donner une série de... Enfin, plusieurs séries de chiffres. D'accord ? Je vous donne une série. Vous la mémorisez. D'accord ? Donc, vous écoutez bien la série. Et quand je vous dis « Vous pouvez écrire », eh bien, vous écrivez la série que vous avez mémorisée. D'accord ? Il y aura plusieurs séries. Et vous écrivez les séries, les unes en dessous des ordres. On est bon ? On est prêts ? Allez, on est parti. La première série. Donc, 5, 8, 2. Écrivez. La deuxième. 6, 4, 3, 9. Ok ? 4, 2, 7, 3, 1. Très bien. On continue. 6, 1, 9, 4, 7, 3. On continue. 5, 9, 1, 7, 4, 2, 8. Ah, on commence à peiner. Allez, on continue. 5, 8, 1, 9, 2, 6, 4, 7. Allez, une petite dernière. 2, 7, 5, 8, 6, 2, 5, 8, 4. Allez-y. 6, 2, 5, 8, 4. Alors, en neuropsychologie, ça, ça s'appelle donc l'entent de mémoire en ordre direct. D'accord ? Et donc, c'est vraiment la quantité d'informations que l'on va pouvoir retenir en un instant très court, de quelques secondes, en fait. Et c'est celle qu'on va utiliser quand on veut mémoriser un numéro de téléphone, par exemple. On vous donne un numéro de téléphone et puis le temps de trouver un stylo, un machin. Vous avez des petits systèmes qui vous permettent de... Donc, on appelle ça, par exemple, la boucle phonologique qui vous répète une petite voix interne. Voilà. La moyenne de la population sur cet enfant direct, donc adulte, la moyenne adulte, d'accord ? On est en général, donc, à peu près à 7 d'empants. Donc, 7 chiffres. D'accord ? L'enfant d'âge scolaire, lui, il est bien en dessous. En collège, on sait qu'on est au maximum à 5, d'accord ? Et en primaire, 4, pas plus. D'accord ? Mais ce qui veut dire qu'un enfant, par exemple, en CP, qui a un enfant de mémoire de 3, ça veut dire qu'il va pouvoir retenir, dans l'instant, 3 informations. Donc, il va faire leéolo, queéoko, meéomo. Et bien, après, il devine. Parce qu'il a saturé, en fait, sa mémoire de travail. Et bien, il va dire, allez, locomotive. Voilà. Et puis, un coup sur deux, ben non, c'était locomotion. Et du coup, effectivement, mais vous comprenez qu'en fait, c'est pas un enfant qui a pas compris la lecture. C'est qu'en fait, c'est un enfant qui a besoin encore d'augmenter sa capacité de travail pour pouvoir, sa mémoire de travail en tout cas, pour pouvoir arriver à la tâche de lecture de façon plus faible. Alors, deuxième série. Je vous ai dit que je vous allais vous faire travailler. Je suis désolée. Je vais vous donner une série de chiffres. Et vous allez les écrire, pardon, en ordre inverse. C'est-à-dire que vous allez écrire sur votre papier en commençant par le dernier que je donne. On est prêts ? Donc, 6, 9, 4. Deuxième série. 7, 2, 8, 6. Ensuite, 7, 5, 8, 3, 6. On va, attention. 3, 9, 2, 4, 8, 7. On continue. 4, 1, 7, 9, 3, 8, 6. On continue. 3, 8, 2, 9, 5, 1, 7, 4. Vous y arrivez encore ? Bravo ! On n'est plus trop sûr du résultat. Allez, la petite dernière. 7, 1, 3, 9, 4, 2, 5, 6, 8. Alors là, ça devient un peu too much. On sature la mémoire de travail. Là, en ordre inverse. Donc, vous, vous avez compris que par rapport à la première série, en plus de retenir la quantité d'informations, il y a un petit travail intellectuel à faire dessus. Généralement, là, on est sur 5, 6 en enfant de chez l'adulte. D'accord ? Donc, j'ai vu d'ailleurs qu'il y en a qui sont allés plus loin que ça. Donc, bravo ! Chapeau ! Et on va faire une troisième série qui est sympathique aussi. Alors là, je vais vous donner à la fois des chiffres et des lettres, mélangés. D'accord ? Et vous, vous devez écrire d'abord les lettres dans l'ordre alphabétique et ensuite les chiffres dans l'ordre croissant. C'est OK ? C'est parti ? Alors, 3, A, G, 1. OK. Ensuite, V, 6, S, 3, D. On continue. T, 4, L, 5, Z, 2, H. Allez, encore un. X, 6, R, 9, J, 1, S, 5. On n'est plus très sûr. Une dernière ou pas ? Allez, la dernière. M, 1, 8, S, K, 5, R, 2, H. Alors, ce qu'on observe là, souvent, on est un petit peu plus performant, en fait, à la dernière, donc à la troisième série, qu'à la série précédente. Ce qui peut paraître un peu paradoxal parce qu'en fait, la tâche cognitive qu'on a à faire sur d'ordonner, séquencer, donc les lettres, les chiffres, etc., eh bien, pourtant, elle est plus coûteuse, cette tâche-là, et pourtant, eh bien, on est plus efficace. On l'explique, en tout cas, sur le plan des neurosciences, par le fait que, du coup, on va déstratifier la tâche. Et d'ailleurs, j'ai vu une personne, au fond, qui l'a très bien fait, c'est-à-dire qu'on va répéter, donc utiliser sa petite boucle phonologique pour se mettre en boucle, quelque part, dans le buffer, d'accord ? Et ensuite, faire, effectivement, la tâche de... OK, je range d'abord mes lettres, voilà. Et on peut se répéter un peu en boucle, comme une petite chaîne, une petite chanson, on va dire, la suite des lettres, d'accord ? Donc, ça aussi, c'est une stratégie, en fait, quand on est en... Et on voit que quand on est en condition de saturation, quand je dis on, c'est aussi les enfants, les élèves, quand ils sont en condition de saturation, leur donner les pistes pour pouvoir se dire, OK, là, tu satures ta mémoire de travail, mais par contre, en mettant telle ou telle stratégie, en déstratifiant les tâches, par exemple, en faisant une tâche d'un côté, et puis ensuite, tu reviens, et bien ça, ça peut être des manières, en particulier, d'accompagner les enfants qui sont diagnostiqués, trouvent de l'attention, ou des choses comme ça, d'accord ? Voilà, donc ça, c'est des petites pistes qui, je vous félicite, parce que vous êtes super plus réveillés que ce matin, d'ailleurs, c'est parfait. Vous avez la conviction, là, si vous avez envie, à l'occasion, de vérifier ce que vous avez fait. OK, alors, dans les phénomènes d'attention, il y a une autre notion qui est essentielle, à mon sens, en tout cas, à connaître, et en tant qu'enseignant, et que parent, et que pédagogue, enfin, etc., c'est la notion de fenêtre attentionnelle. Donc, si on part de l'idée qu'effectivement, on va avoir une quantité d'énergie cognitive qui va pouvoir être allouée à une tâche, d'accord ? Cette capacité, on va l'appeler la capacité de mémoire de travail, capacité normale, ici, on va se dire, ben voilà, c'est la longueur de cette flèche. OK. Imaginons, donc, qu'on ait un élève, là, de CP, en apprentissage de lecture, et bien, il est sur une activité de lecture. Il va allouer une partie de cette énergie à, là, au décodage, de et à, ben, c'est pas encore automatique, ça a encore un petit coup, un coup cognitif, d'accord ? Mais il a compris le système. OK. Et puis, il va allouer une autre partie intéressante, de cette activité, de cette énergie mentale, à comprendre ce qu'il est en train de lire. C'est ce que j'appelle, ici, la compréhension, d'accord ? Et puis, il a même encore des ressources cognitives pour pouvoir commencer à se construire son lexique interne et pour pouvoir, ben, se dire, tiens, c'est vrai, ça, ce mot locomotive, je l'ai déjà vu dans une lecture précédente et je me construis, comme ça, mon vocabulaire interne. Lorsqu'on est, donc, face à un enfant qui va présenter, alors, par exemple, une dyslexie, d'accord ? A priori, la capacité de travail, elle, de mémoire de travail, elle est normale, d'accord ? C'est un prérequis. A priori, c'est ce qu'on peut observer. Par contre, son activité dans la lecture, là, son activité de décodage va être beaucoup plus coûteux parce que ça n'est pas encore automatisé pour lui, parce qu'il va y avoir chez lui, donc, des difficultés à discriminer les sons, à associer un son avec une lettre, etc. Donc, le fait de se dire « bon, il y a un 2, il y a un A », ben, bas, c'est pas si aisé que ça. Pour lui, c'est plus coûteux. Donc, il va dépenser une quantité d'attention, de mémoire de travail plus importante. Et puis, il va effectivement essayer de comprendre ce qu'il lit. La compréhension, elle, va épuiser, voire même déjà déborder de ses ressources attentionnelles. Donc, il va peut-être un peu deviner ce qu'il écrit en fonction du contexte, de l'image qu'il y a sur la petite lecture, de ce dont il se souvient vaguement, etc. Et puis, aussi, il ne va plus avoir de ressources attentionnelles pour pouvoir commencer à se forger son lexique interne. Et donc, on va retrouver ces enfants dyslexiques, tels qu'on les diagnostique un peu plus tôt dans la scolarité. On va parler de dysorthographie un petit peu plus tard parce que ces enfants n'auront pas eu les ressources attentionnelles ou les ressources cognitives, en tout cas, pour pouvoir se constituer ce lexique interne. La solution, évidemment, parce qu'il y en a une, et ça, c'est de diagnostiquer le plus tôt possible ces difficultés, par exemple, de transcodage et d'entraîner, voire de surentraîner, idéalement de travailler, évidemment, avec des orthophonistes, mais aussi avec les parents pour pouvoir réentraîner tous les soirs cette tâche de transcodage pour pouvoir... Je n'ai plus le micro. Je n'ai plus le micro. Allô ? Pour pouvoir... Si je parle fort, vous m'entendez ? C'est un problème de... Pour pouvoir automatiser la tâche, et plus une tâche est automatisée, moins elle a de coût, d'accord ? On sait très bien, par exemple, quand on apprend à conduire, quand on apprend à conduire, et ça nécessite d'ailleurs les premiers cours de conduite, ça sèche, il va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, ah oui, qu'est-ce qu'il m'a dit déjà, où est-ce que je mets les mains sur le 10h10, etc. Et puis, au bout d'un moment, on va automatiser tout ça, et j'espère, je vous le souhaite en tout cas, quand vous mettez la clé dans le contact, vous ne réfléchissez plus à tout ça, ça se fait de façon automatique. Donc, c'est un coût cognitif qui est nettement descendu. C'est ce qu'on fait dans le cas de la dyslexie, et c'est ça la première rééducation qu'on fait en cas de dyslexie repérée le plus tôt possible. Et maintenant, on a l'exemple d'un enfant qui va avoir un déficit de la mémoire de travail, autrement dit, un trouble de l'attention, d'accord ? C'est un des facteurs systématiques dans les troubles de l'attention. Eh bien, lui, il a une capacité de mémoire de travail qui est réduite par rapport à la norme. Donc, il a compris le transcodage. Vous voyez que ça n'a pas de coût supplémentaire pour lui de transcoder, etc. Par contre, il s'agit là de construire le sens du texte qu'il est en train de lire, etc. Il a déjà saturé, là, sa mémoire de travail. Et du coup, on va se retrouver un peu plus tard dans la scolarité avec des enfants qu'on va diagnostiquer de dysorthographe, d'accord ? Parce que ce lexique interne ne s'est pas constitué. Donc, il y a plein de choses à faire là aussi, évidemment. Il y a à travailler cette mémoire de travail. Donc, comme vous l'avez eu tout à l'heure, il y a un effet d'entraînement. Plus on va pouvoir solliciter et gagner, gagner, gagner. Il y a évidemment une confiance en soi qui est à travailler aussi parce qu'il y a des effets, des impacts au niveau des affects dans tous ces phénomènes. Et puis, travailler aussi le lexique interne qui va être la dernière, voilà, être vigilant sur ces aspects-là. On peut parler de la mémoire, on peut parler même des mémoires, d'accord, maintenant. Alors, les mémoires, vous avez compris, on a parlé de la mémoire de travail. Vous avez vu déjà qu'il y a quelques éléments qu'on va pouvoir récupérer. Cette mémoire de travail, elle est très courte. C'est vraiment quelques secondes. Voilà. On a une mémoire sensorielle en amont. C'est la mémoire des sens. Quand on va capter de l'information par nos oreilles, par nos yeux, etc., il y a un tout petit temps qui est moins d'une seconde où cette information-là va être gardée. Mais ce n'est pas celle qui nous intéresse. En fait, celle qui nous intéresse, et surtout en particulier dans l'apprentissage, ce sont ce qu'on appelle les mémoires à long terme. Et les mémoires à long terme, on va dire que les modèles actuels vont décortiquer en mémoire explicite et mémoire implicite. La mémoire explicite ou déclarative, c'est toutes les formes de mémorisation où on va pouvoir facilement passer en mots ce dont on se souvient. Donc, ça va être la mémoire sémantique, c'est tout ce qui est vocabulaire. Alors attention, ce n'est pas seulement le vocabulaire, c'est tous les concepts que l'on a appris et que l'on apprend et qu'on continue d'apprendre tout au long de sa vie. D'accord ? Donc, c'est notre dictionnaire interne. Et puis, il y a la mémoire épisodique. C'est toutes nos histoires de vie, nos souvenirs personnels. Et celle-là, par essence même, elle est individuelle. Et puis, on a toute la mémoire implicite ou non déclarative qui est beaucoup plus compliquée à mettre en mots. Par exemple, quelque chose là, une habileté que vous avez apprise, c'est la marche. A priori, vous n'êtes pas né en marchant. Vous avez appris, c'est quelque chose qui patiemment a été mis en place. Et puis, c'est un automatisme. Et maintenant, allez mettre des mots pour expliquer comment vous marchez. Ce n'est pas si évident. Merci beaucoup, Sam. Merci. Pour la précision, lorsqu'on étudie justement les phénomènes de perte de mémoire, en particulier dans les maladies comme l'Alzheimer, par exemple, on sait que ces mémoires-là, non déclaratives, ont tendance à s'inscrire plus durablement, donc à moins se perdre. Et celle qui va être perdue d'abord, c'est la mémoire épisodique et généralement en reculant dans le temps. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec nos enfants, avec nos élèves, et puis en tant qu'éducateurs ? Alors, à nouveau, je vous fais travailler. Vous allez avoir une petite liste de 10 chanteurs. Je vais vous laisser 30 secondes pour mémoriser cette liste. Donc, concentrez-vous bien, mémorisez. Et ensuite, je vous laisserai le temps d'écrire, donc les 10 chanteurs que vous avez retenus. Allons-y. Merci. Allez-y, écrivez. Merci. Merci. C'est OK ? Je peux passer à la deuxième liste ? Donc, même chose, deuxième liste, vous avez 10 chanteurs, même exercice, vous mémorisez, vous avez 30 secondes et vous écrivez tout ce dont vous vous souvenez quand la liste s'éteint. C'est parti ! Alors, il y en a qui trichent, qui ont un âge un peu plus adapté à la deuxième liste. Allez-y ! Ok ! Alors, de prime abord, on s'aperçoit très bien, enfin en tout cas pour ceux qui connaissent très bien les chanteurs de la première liste, on a la sensation de mieux mémoriser la première et beaucoup moins bien la deuxième. Et en tout cas, quand on rentre dans la deuxième liste, en tout cas dans la tâche, on se dit « oulala, je ne vais pas y arriver ». Effectivement, parce qu'en fait, dans la deuxième liste, vous avez quand même mémorisé quelque chose, mais vous avez mis en place d'autres stratégies de mémorisation. On peut, par exemple, prendre toutes les initiales, les apprendre un peu comme une liste, et puis après, on complète un peu comme on peut, voilà. Donc, on a des stratégies de mémorisation, et à mon sens, c'est essentiel d'expliquer ça aux enfants, aux élèves en particulier, qui sont confrontés à mémoriser un certain nombre de choses, en particulier quand ils rentrent dans des matières, par exemple, dont ils ne méprisent pas du tout le vocabulaire. Pas d'inquiétude, on va mettre en place d'autres systèmes parallèles, des systèmes de mémorisation. On peut apprendre, on peut mémoriser plein de choses, pas forcément de la même manière, pas forcément aussi dans la même durée. C'est-à-dire que la première liste, si je vous la redemande demain, il y aura sûrement beaucoup plus de chanteurs dont vous vous souviendrez, alors que demain, après une bonne nuit de sommeil, où on oublie à peu près 80% de l'information, la deuxième liste risque de persister beaucoup moins d'informations. Mais quoi qu'il en soit, à court terme, vous avez vu que vous avez enclenché d'autres mécanismes, d'autres process pour, malgré tout, avancer dans la tâche. Alors, il y a un autre modèle qui est décrit dans la littérature, c'est le modèle de la VAC. La VAC, c'est visuel, auditif, kinesthésique. D'accord ? Alors, dans les formations qu'on propose, je mets un petit questionnaire, etc. Là, on n'a pas le temps de le faire, mais vous pouvez taper sur Google, questionnaire VAC, et vous allez trouver des petits questionnaires qui vous permettront d'avoir un peu, au moins d'être un peu éclairé sur quelle est votre modalité de mémoire dominante. Alors, modalité de mémoire dominante, ça veut dire qu'on a tous, à la fois des entrées visuelles, des entrées auditives et des entrées kinesthésiques. Tout le monde, d'accord ? Mais on a une tendance naturelle à plutôt favoriser telle ou telle modalité. Ça, c'est intéressant. En tout cas, c'est un outil qui est intéressant et pertinent avec les élèves, à leur faire prendre conscience que, eh bien, quand on a l'entrée majoritaire en visuel, on va pouvoir utiliser plein de stratégies d'apprentissage pour faciliter, favoriser la mémorisation. Alors, en auditif, pareil, et en kinesthésique aussi. Il y a beaucoup d'élèves qui sont en difficulté, donc des profils atypiques, on va dire, et qui sont beaucoup plus kinesthésiques que visuels ou auditifs. Les études montrent qu'en gros, dans la population générale, on a à peu près 70% de visuels, de visuels dominants, j'entends encore une fois, à peu près 30% d'auditifs et seulement 10% de modalités kinesthésiques. Et au contraire, quand on regarde dans la population des élèves qui sont à profil atypique, donc avec les 10, avec les machins, etc., d'accord ? Les hauts potentiels aussi, les agitations motrices, etc., eh bien, on a une majorité, on est sur 70% de kinesthésiques qui prédominent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est que sur le terrain, les enfants qui sont très kinesthésiques vont avoir énormément de chances, en fait, de se retrouver face à des enseignants qui, eux, ne priorisent pas, en fait, cette modalité-là. Donc, on va avoir tendance, en tant qu'enseignant, très visuel et un peu auditif, à préparer, en fait, des supports d'enseignement qui sont destinés à plutôt favoriser les entrées visuelles et un peu auditives. Et puis, on a tendance, si ce n'est pas notre priorité, à oublier la partie kinesthésique. Et pourtant, il y a beaucoup d'enfants qui sont extrêmement pertinents et ça favorise la mémorisation, ça valorise l'enfant, etc. Alors, les petits trucs à l'astuce, parce qu'on a des mamans, plein de mamans, plein de parents qui nous disent « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Alors, des choses très simples. On va pouvoir, au moment des devoirs, par exemple, quand on a un enfant qui est très kinesthésique, on va pouvoir mettre, je vous conseille de mettre le bureau dans un coin de la chambre, et puis, loin de la porte, et puis, sur la porte d'entrée, vous mettez un tableau Véleda, par exemple. Et puis, quand il s'agit d'apprendre l'étape de médication, la récitation, etc., on la mémorise assis au bureau, on se lève et on va écrire. Et puis, on se rasse. Voilà la kinesthésie, par exemple. Quand on récite l'étape de médication, on compte sur ses doigts, ce n'est pas interdit, c'est au contraire, c'est un appui. Donc, on compte sur ses doigts, on scande, on marche, on se lève pour aller raconter, pour aller chanter la récitation, scander, etc. Donc, tout ce qui va pouvoir. En support pédagogique, un texte à trous, par exemple, on prévoit des étiquettes. Au lieu d'écrire un trou, on prévoit des étiquettes. C'est tout bête, mais il y a de la manipulation, il y a du geste, il y a de l'acte. Et là, ça favorise les apprentissages pour certains enfants. Pas pour tous, il n'y a pas de réponse unanime, mais c'est des petits trucs et astuces qui aident, qui peuvent vraiment aider aux apprentissages. Dans les classes aussi, il y a des enfants qui sont très aidés par le fait d'avoir quelque chose dans les mains. Alors, c'est vrai que quand c'est un objet qui tombe, qui fait du bruit, etc., en tant qu'enseignant, c'est un peu compliqué. Oui, mais on peut trouver des objets, des balles en mousse, plein de choses qui ne vont pas faire de prix et qui permettent d'ajouter de la motricité, de la praxie, pour asseoir et appuyer les apprentissages. Il y a une remarque, évidemment, je n'ai pas le temps de vous en parler ici, mais il faut prendre conscience que dans tout acte cognitif, dans toute activité cognitive, on fait en même temps une modalité praxique. Je suis en train de vous parler, mais concrètement, c'est ma langue qui bouge. J'ai obligatoirement, je vous demande de réfléchir, quel acte peut-on faire sans bouger, sans animer une partie de notre corps ? Et l'enfant, lui, selon évidemment sa nature, ce qu'il a pu prioriser, son histoire de vie, son histoire d'apprentissage, etc., il y a en fait toujours une praxie qui est intéressante à prendre en compte et voire même à développer. Si j'ai encore un petit peu de temps, mais je n'ai plus le chrono là, du coup. Allez, on fait vite. Il n'y a pas d'atelier. Voilà, c'est ça. Allez, c'est vacances. OK. Donc, les fonctions exécutives. Alors, les fonctions exécutives, donc, lorsque, au quotidien, on a compris, on a tout un tas d'activités qui sont routinières, donc qui sont presque automatiques. Et puis, en fait, quand on se retrouve face à des situations ou plus complexes ou nouvelles, eh bien, il va falloir qu'on enclenche d'autres process, d'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc, ça va être, par exemple, la logique, la stratégie, la planification, la résolution de problèmes, le raisonnement, etc. Comment vous dire que, concrètement, au quotidien, en tant qu'enseignant, c'est notre cœur de métier, ça ? Eh bien, dans les formations des enseignants, à aucun moment, on ne présente ces modalités, ces fonctions cognitives aux enseignants. Alors, aujourd'hui, voilà les grandes fonctions exécutives que l'on étudie. Ce sont des champs d'études en neuropsychologie. On va parler, par exemple, d'inhibition et donc aussi de régulation émotionnelle. C'est très plaisant. Enfin, en France, on s'intéresse aussi aux émotions des enfants. Et dans les phénomènes d'inhibition, bien sûr, et on le sent sur le terrain, il y a effectivement une part émotionnelle dans ces phénomènes. Donc, l'inhibition, c'est le fait de pouvoir, effectivement, fermer les écoutiers, etc. Je discutais tout à l'heure avec un enseignant qui a du mal à faire entendre ce que c'est que la subtraction, le sens de la subtraction à certains de ses élèves. Oui, mais le faire, c'est enlever, c'est se séparer d'eux. Donc, évidemment qu'il y a de l'émotion dans tout apprentissage. La mémoire de travail, vous êtes briefé, vous savez maintenant que cette quantité-là d'énergie cognitive, elle est essentielle dans toute tâche cognitive. L'activation, c'est le fait de pouvoir se mettre en route, de pouvoir s'activer. D'accord ? Et alors, un peu plus tard dans la scolarité, en collège, en lycée, on va parler de démotivation. Bien sûr qu'il y a un côté affectif et puis une démotivation affective, mais il y a aussi quelque chose, un aspect cognitif là-dedans. La planification, et on va s'intéresser justement à la planification, c'est le fait de pouvoir se dire, ok, j'ai un objectif lointain, mais je vais mettre des jalons et je vais donc atteindre le jalon, réorienter ma stratégie et passer au jalon suivant, etc. D'accord ? Et puis vous finir, la flexibilité cognitive, c'est le fait de pouvoir faire une chose, repasser sur une autre stratégie, etc. Donc, je vous propose de vous intéresser à la planification, par exemple. Vous avez un petit jeu qui s'appelle la tour de l'ombre ou la tour de Hanoï. Il y a trois tiges avec une courte où on ne va pouvoir ne mettre qu'une seule perle, deux perles sur la tige du milieu et trois perles sur la dernière tige. Et on ne peut déplacer qu'une perle à la fois. D'accord ? Alors, je vous demande de compter le nombre minimum de déplacements pour aller de cette situation de départ à cette situation d'arrivée. Oui, trois, on est d'accord ? Ok, d'accord ? Ensuite, de cette situation-là à celle-ci. Alors là, je vois déjà des praxis apparaître. Très bien, continuez, bien sûr. On appuie, vous voyez ? On appuie, voilà. On est d'accord ? Cinq ? On est ok, d'accord ? Donc là, vous voyez qu'on commence à arriver un petit peu à la limite de notre mémoire de travail. D'accord ? Allez, la dernière. D'accord ? Donc on essaye, on trouve des stratégies, on appuie, on refait, on répète, etc. Et puis au bout d'un moment, on abandonne aussi, vous avez remarqué. Bah oui, mais allez, la voici, l'abandonnant. C'est normal. Il n'y a pas de mauvaise volonté. Vous voyez ? Donc, on a sept déplacements. On ne peut pas faire... Si on respecte toutes les règles, minimum sept. D'accord ? Une seule boule à la fois. Et on ne peut pas mettre plus d'une boule sur la première, etc. D'accord ? Je vous laisserai refaire ça avec papier-crayon, par exemple. D'accord ? Mais ce que je veux surtout vous faire entendre par là, c'est que, donc, on est très vite, même en tant qu'adulte, super entraîné, super lecteur, cultivé, etc. On est très vite limité dans nos haussis. D'accord ? Et à savoir que, encore une fois, l'élève, lui, n'a pas encore eu cette expérience de vie que nous avons aussi en tant qu'adulte. D'accord ? Donc, reconnaître à l'élève le droit de dire non, je ne peux pas, c'est pas un souci. Moi non plus, je ne peux pas. Je ne sais pas. Alors, les mécanismes d'inhibition. Chouette, je vais avoir le temps de le faire. Je n'avais pas le temps. Alors là, on est prêt. Je vais vous présenter un tableau, une planche. Il y a quatre colonnes et je ne sais plus combien de lignes, peu importe. Je vais avec des mots, d'accord, qui sont écrits en couleurs. Ok ? Vous allez devoir écrire au même endroit. Donc, il va falloir écrire sur la première ligne quatre mots. Et sur la deuxième ligne, quatre mots, etc. Vous les écrivez en ligne, s'il vous plaît, d'accord ? Et vous écrivez donc le nom de la couleur de l'encre qui est utilisée pour écrire le mot. Autrement dit, si le mot ici, par exemple, il est écrit en rouge, et bien sur votre papier, vous écrivez rouge. D'accord ? S'il est écrit en bleu, ici, ce mot-là, j'écrirais orange. Vous avez compris ? Vous écrivez le nom de l'encre. Allez, c'est parti. Vous avez 30 secondes. Vous commencez donc par la première ligne. Vous faites les quatre mots de la première ligne, quatre mots d'encre, etc. On y va. Là, il est écrit en rouge. Vous écrivez rouge sur le papier. Là, il est écrit en vert. Vous écrivez vert, etc. Bon, c'est fini. En principe, quand on a compris la consigne, celui-là, il va relativement vite. D'accord ? Alors attention, c'est la même chose, le même exercice, toujours la couleur de l'encre. D'accord ? On y va. On y va. Donc, vous voyez ce qui s'est passé, là, dans votre cerveau, là. Vous avez vu qu'en permanence, vous êtes des lecteurs, des lecteurs fluides. Donc, vous ne pouvez pas empêcher votre cerveau de lire le mot. Ce n'est pas possible. D'accord ? Mais il a fallu, donc, éteindre cette information, inhiber cette information-là, et vous dire « Non, 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 je cherche une autre information. Je cherche l'information de la couleur. » D'accord ? Après, peut-être, certains auront mis en place des stratégies pour essayer d'éteindre la lecture, justement. Et se dire « Ok, je ne vais pas poser mon regard au bon endroit, je vais essayer de regarder que l'initial. » Ou alors de loucher pour voir flou. Voilà. On peut mettre en place un... Je l'observe souvent dans les formations. Mais vous avez vu que ça, c'est l'inimition. Eh bien, même réflexion. L'élève, là, en plus, c'est son copain qui est à côté, quoi. D'accord ? Il va falloir qu'il inhibe ce que raconte son copain à côté. Qu'il n'écoute pas, là, la petite discussion tranquille. La maîtresse, qu'elle est en train de dire, elle est gentille, la maîtresse, j'aime bien. Mais moi, je préfère mon copain, quoi. Voilà. Et donc, c'est tout ça, ce qu'il va falloir... En plus, il vient de faire tomber son stylo. Attention, le ramasse, ne bouge pas. Voilà. C'est ça, en fait, qui se passe dans la tête de l'enfant en permanence. Et qu'il va falloir, effectivement, qu'il inhibe pour pouvoir perdurer dans sa tâche. Et si j'ai encore un petit peu juste une slide. Il y a aussi, donc, dans toutes les fonctions exécutives... Donc, vous avez vu que les phénomènes d'attention et de fonctions exécutives, on est... C'est le même cerveau, hein, d'accord ? Donc, on va l'étudier sous différents angles. Mais on parle un petit peu aussi de la même chose. Ce qui est pertinent aussi dans l'étude des fonctions exécutives, c'est qu'on va s'intéresser, on s'intéresse de plus en plus en France à toutes les fonctions chaudes. Donc, c'est-à-dire celles qui sont teintées d'émotions avec l'autorégulation du comportement. Et on a maintenant des outils aussi pour expliquer à l'enfant qu'est-ce que c'est que ces émotions, comment on peut les ressentir, qu'est-ce qui se passe en lui, et comment on peut aussi lui apprendre à gérer ces émotions. Dans nos itères, là, qui saturent, parce qu'ils ont une espèce de sentiment d'injustice, d'incompréhension du monde, etc., on a de plus en plus d'outils, comme ça, pour lui apprendre, peu à peu, à décoder ce qui se passe en lui et à, peu à peu, voilà, arriver à gérer, surtout, ce volcan intérieur que peuvent vivre certains enfants. Et donc, pour résumer, voilà, notre cerveau, c'est vraiment un outil d'exception pour apprendre. On a tous, en gros, les mêmes fonctions cognitives, mais avec ce que l'on va en faire de toutes nos expériences, en fait, de l'apprentissage, eh bien, on a des nuances individuelles, et c'est ça qui fait la richesse de l'enseignement. Et quand on pose le regard, en fait, sur le fonctionnement de l'enfant, eh bien, on change complètement la donne. Et ce que je voulais pour finir, j'espère que je n'ai pas répondu à trop de questions, mais par contre, que j'ai su vous amener. à vous en poser, là. Bonjour, je m'appelle Frédérique, je suis orthopédagogue depuis une vingtaine d'années. Vous avez peut-être remarqué que le temps des devoirs n'est pas toujours une partie de plaisir. Comment motiver, remotiver des enfants après une longue journée d'école, alors qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de se détendre, et c'est bien normal. Alors, pourquoi pas transformer ce moment en jeu ? C'est là tout l'intérêt d'éléphant, réviser le programme scolaire, tout en s'amusant. Elephant est un outil qui est tourné vers l'éducation positive, une méthode sécurisante et apaisante pour eux. Régulièrement, l'enfant vérifie de lui-même qu'il sait, il peut voir concrètement ses progrès et prend ainsi conscience du chemin parcouru, ce qui l'encourage et lui donne de la confiance pour la suite. Avec Elephant, à l'école comme à la maison, chaque élève devient acteur de son apprentissage et avance à son propre rythme, pas à pas. Les révisions sont plus régulières, mais aussi plus courtes. Mémoriser de façon fragmentée, répétée, espacée, une méthode pertinente et efficace dans le temps. Un travail de fourmi pour une mémoire d'éléphant.